Générique Premier constat de cette conférence, beaucoup se connaissent déjà. La sécurité alimentaire n'est pas un thème nouveau pour les pays membres de la commission de le sang indien. Mais depuis 2016, et les premières conférences à Brappanon, les choses ont évolué. On a l'organisation de l'ONU présente dans le cadre de la FAO. On a l'organisation africaine aussi présente. Et nous allons mener un programme croisé avec l'Europe. Oui, on avance. Oui, sur les programmes 2021-2027, nous souhaitons que l'Europe soit partenaire de ce projet de sécurité alimentaire dans la zone de l'océan indien. Nous espérons, sur la base des programmes qui sont mis en place, que dans les prochaines années, on pourra véritablement avoir un marché commun à quelque chose dans l'océan indien, avec la participation de tous les cinq pays. Parce que bien sûr, le focus, c'est sur Madagascar, mais chacun de ces pays présente des avantages et des produits qu'ils pourraient également partager avec les autres îles. En fait, c'est de s'assurer, si je peux le dire de façon basique, que dans chaque famille, qu'on puisse avoir trois repas par jour. Loin des caméras habillées pour l'occasion, une délégation malgache s'installe discrètement. À 17 et 70 ans, c'est la première fois que ces agriculteurs quittent leur village, et donc leur pays. Avec l'ancienne méthode, les techniques traditionnelles, à l'heure actuelle, ça ne convient plus à notre besoin d'alimentation. Donc, nous ferons un changement pour la production. C'est de se dire, avant de nourrir les autres, pensons d'abord à nous nourrir nous-mêmes. Et peut-être, on aura peut-être moins d'argent qui rentrera, mais peut-être qu'on vivra beaucoup mieux avec ce qu'on produit, avec la qualité de ce qu'on produit, plutôt que d'avoir de l'argent qui, très souvent, est très très rare dans leur poche. Parce qu'il faut savoir que les collecteurs malgaches, on peut se culpuler. Chacun, dans sa singularité, doit avoir une alimentation accessible, de qualité et stable dans le temps. Raison pour laquelle, le CIRAD, expert technique de cette France dans l'océan Indien, a présenté tour à tour les projets structurants de coopération régionale. Tous les projets, effectivement, que l'on met en œuvre sont issus d'une analyse des besoins des pays. On a monté une plateforme qui s'appelle la plateforme de recherche en agronomie tropicale, dont le premier objet a été d'aller dans les pays, de discuter avec les partenaires pour essayer de discuter quelles étaient les vraies priorités en matière de sécurité alimentaire. De ces priorités, on traduit des programmes de recherche qui, évidemment, se déroulent et aujourd'hui se déclinent à travers nos réseaux de coopération. Prochaine étape, la validation du développement des produits phares dans chaque territoire, dans le respect des réglementations de tous, mais surtout aujourd'hui, dans une volonté collective affirmée des États souverains. Sous-titrage ST' 501